Non, la frustration elle est sur les deux performances qui sont les nôtres sur l'enchaînement entre Clermont-Ferrand et le Conact ou sur deux équipes qui, malgré tout, ne sont pas les derniers de la classe, mais sur deux équipes où on sent que, je crois que certains d'entre vous ont titré qu'on avait du mal à gagner, mais c'est ça, c'est que je crois qu'on avait les ingrédients pour gagner le match, on a mis les ingrédients pour gagner les matchs et la frustration réside justement sur ce niveau-là, c'est-à-dire être en mesure de franchir tes lignes un peu plus régulièrement, être en mesure de marquer des points. Je sais que les mêmes mots sont souvent les mêmes problèmes, mais on ne va pas couper le pied de nos buteurs, on va au contraire essayer de continuer à travailler avec eux, parce que de toute façon c'est avec eux qu'on doit trouver la solution et c'est vrai que sur le match de Clermont et sur le match du Conact, c'est deux sorties de camp qui nous coûterait très cher, coup sur coup, donc on va dire que c'est l'effet de jeu qui pèse lourd dans la balance, après avoir mis un investissement, il me semble en tout cas de mon point de vue, un investissement sans reproche et un état d'esprit digne de ce nom, avec deux fois par deux fois un paquet d'avants ultra-dominants, donc il faut s'appuyer sur ce qui fonctionne, c'est un peu mon job et mon rôle aussi. Qu'est-ce qui va changer ? J'aimerais être devin, j'aimerais être certain de pouvoir maîtriser les choses qui vont être différentes. Le rugby proposé au niveau européen, je crois que les joueurs vous en ont parlé, c'est un rugby beaucoup plus intense. La qualité des joueurs est très souvent, on va dire, plus uniforme sur toutes les lignes. La ligne de trois quarts des Wasps sur la saison dernière et la saison d'avant, avec une progression constante, avec des garçons qui ont remis un petit peu la tête à l'endroit comme Cipriani et Gopper, ce qui a amené beaucoup d'enthousiasme et de l'organisation à cette équipe. Je crois que c'est, je crains énormément cette ligne de trois quarts anglaise et donc il nous faudra élever notre niveau, notamment sur cette confrontation-là pour exister et pour pouvoir l'emporter, mais c'est vrai que je pense que la clé du match va être sur la possession et sur l'équipe qui sera en mesure d'être la plus efficace sur ses possessions. Je crois qu'au-delà du plan comptable, on a un super match à aborder, à préparer, à jouer. Je crois que pour l'entraîneur que je suis, ce ne sont pas les mêmes semaines. On sent qu'on va jouer en grande Europe, un club qui historiquement a toujours existé sur la scène européenne, au même titre que le stade toulousain. Donc il y a beaucoup de... Bien sûr que le plan comptable est important, bien sûr que la qualification l'est aussi, mais je crois qu'il y a surtout un gros match de rugby à jouer et de formes de, on va dire, de rugby peut-être pas, mais en tout cas de rugby qui devrait, je l'espère, faire un match puisque je pense qu'il va être assez enthousiasmant. C'est difficile de faire des amalgames. Ce qui est évident, c'est que la tension, la pression liée aux résultats, à plein de phénomènes, même si je n'ai pas la liberté de tout vous dire, mais je suis convaincu que la pression du top 14 et que l'environnement général nuit au jeu, proprement dit, c'est-à-dire nuit aux intentions, nuit à la capacité à jouer beaucoup. Et donc forcément, quand on se retrouve sur des confrontations européennes, peut-être qu'il nous manque un petit peu ce rythme. Pour autant, nous, le rythme, on l'avait eu face à Clermont-Ferrand le week-end avant parce que c'est une équipe qui n'avait pas fermé le jeu, même si elle n'a pas eu trop le ballon contre nous sur cette rencontre-là. Donc je pense que, moi je crois plus à ce rugby-là, et malheureusement, parfois je suis targué de... En début de saison, on disait qu'on jouait trop ou mal, mais trop souvent sur la latéralité. Mais on se rend compte que les équipes qui gagnent au niveau européen sont des équipes qui tiennent quand même beaucoup le ballon. Donc je ne veux pas lâcher cette... Je ne veux pas lâcher, je ne veux pas qu'on lâche la capacité à tenir et à marquer à la fois physiquement et sur le rythme des équipes, parce qu'on sait que les équipes britanniques se préparent totalement pour ce rendez-vous-là. Et nous, peut-être que le poids du top 14 et l'homogénéité de notre top 14, qui a aussi son lot de spectacles, son lot de conquêtes. Je crois qu'il y a un rugby de top 14 où la conquête est prépondérante, et il y a un rugby européen où la possession est prépondérante. Donc il faut arriver à mettre le curseur au bon endroit pour être efficace. Il y a deux constats. Je peux comprendre votre émoi autour du buteur, et je le comprends autour des supporters, mais sachez que les premiers à être impactés, c'est nous, joueurs, staff et l'ensemble du club. Moi, je crois que le buteur est avant tout un bon joueur sur le terrain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui rentre comme au foot américain, taper les coups de pieds, parce que sinon on l'aurait trouvé depuis longtemps. D'abord, il faut que ce soit un bon joueur. Et après, il faut que ce joueur ait de la confiance. Et la difficulté, c'est que pour le moment, ce n'est pas une histoire de... On n'est pas sur des ratios ou des pourcentages, puisque Sébastien Mési, quand vous prenez sa saison, est à 80% de réussite, voire même un petit peu plus. Donc il a le ratio de buteur de très bon niveau. Maintenant, il y a celle qui compte. Et celle qui compte, j'ai la faiblesse de penser aussi que c'est aussi... Le buteur, il ne fait que traduire la domination d'une équipe, et traduire parfois aussi la capacité qu'a l'équipe d'avancer tout le temps. Et cette confiance-là, malheureusement, on ne l'a pas encore. Mais tomber sur Sébastien, qui loupe encore une fois cette pénalité, ça serait trop simple. Et malheureusement, vous savez tous que jusqu'à peu du contraire, on n'aura pas la possibilité, ou encore une fois, pas la liberté de récupérer un buteur de très très haut vol rapidement, pour plein de raisons, que je n'expliquerai pas forcément ici, mais dont vous vous doutez. Donc on essaye de trouver la solution en interne, en essayant de travailler, en essayant de faire intervenir aussi des personnes extérieures. Je crois qu'aujourd'hui, quand il y a une forme de... Je crois que le président, sous le ton de la boutade, a dit qu'il y a une sorte de sinistrose autour du but. Et oui, je crois que forcément, plus on le véhicule, plus on rentre là-dedans. Donc même si mon rôle n'est pas d'être dans le déni, on est conscient qu'il y a du déchet, on est conscient qu'il n'y a pas forcément le jeu au pied attendu, mais le jeu au pied en règle générale, ce n'est pas que du but. Je crois qu'on a un niveau de jeu au pied aujourd'hui au Stade Toulousain qui n'est pas en phase avec des équipes de très très haut niveau. Et aujourd'hui, avec Lamont-Ferrand et au Conact, ça nous coûte très cher. Ça nous coûte très cher. Comme ça nous a coûté cher contre Toulon à domicile. On travaille, on essaye de travailler, on ne va pas changer les hommes, on va travailler avec eux. Il y a des garçons qui ont des possibilités énormes. Il faut qu'ils prennent confiance, qu'ils retrouvent confiance. Toby, la première saison, était à 96% de réussite. Toby Flout, 96% de réussite, c'est le même joueur. Donc à nous de lui redonner cette confiance, à lui de la retrouver aussi, par le travail, par l'envie aussi de faire gagner son équipe. Vous savez, j'ai beaucoup joué avec un joueur qui sur le plan du but n'était pas le meilleur des pourcentages. C'était Richard Aude qui disait, attention, celle-là elle compte, je la mets. Et je crois que dans un match, il y a des pénalités qui comptent, il y a des transformations qui comptent, il y a des points qui comptent. Et le bon buteur est celui qui est capable aussi de faire basculer les matchs, de mettre l'équipe à distance, etc. Donc ce n'est pas que je ne veux pas en parler, c'est que je crois que d'en parler et de stigmatiser en permanence, ça c'est aussi donner des excuses aux autres. C'est-à-dire qu'on a peut-être aussi les moyens d'être un peu moins à l'abri de notre but si on marque un peu plus de points avec les mains. Donc on va commencer par ça. On va essayer de marquer un peu plus de points. On va essayer de s'attacher à être plus performant sur ça. Et après le but, j'ai espéré qu'il viendra. Et forcément, c'est un déficit dont on est tous conscients. C'est vrai qu'on a une ligne de trois quarts quasiment composée que d'internationaux de leur pays. Que ce soit les deux que vous venez de citer, mais les trois autres de la liste élite, ainsi que Paul Perez qui est un joueur de haut niveau, ainsi que Yann David et Flo Fritz qui ont été longtemps internationaux avec l'équipe de France. Je crois que Toby Floune, Luc Malik, Alistair, vous les connaissez tous. À part Arthur Bonneva, je crois, ils ont été internationaux pour leur pays à 15. Tout l'ensemble de l'effectif. Et donc oui, je pense qu'on n'a pas le plein rendement que l'on devrait avoir. Et oui, la confiance est dans aussi. C'est continuer à retrouver ce rythme et ce talent qui peut-être l'an dernier était peut-être un peu plus insufflé. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer aussi la perte de certains anciens qui avaient du poids dans cette ligne de trois quarts, pas forcément en jouant. Moi, je me languis des reprises de volée aux entraînements de Clément Poitrono parce que parfois, ça remettait les choses dans l'axe puisqu'un entraîneur ou un autre. Donc oui, on est en mutation. On a besoin de retrouver de la confiance sur nos trois quarts. Mais en tout cas, je ne peux que constater comme vous qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on devrait être. Et donc, je ne crois qu'au travail. Peut-être que je ne crois qu'au travail et à la capacité à répéter encore, encore et encore pour être de plus en plus performant parce que ce n'est pas possible que ces garçons-là ne soient pas performants très rapidement. La chance qu'on a pour une fois, c'est d'avoir un peu de temps. Donc malheureusement, on a quelques petits soucis d'ores et déjà annoncés. Luc McAllister est d'ores et déjà forfait. ainsi qu'Alexis Palisson. Et puis, devant, on devrait pouvoir disposer de l'ensemble de notre effectif. Et derrière, Sofiane sera arrêtée pour un bon moment pour une pub Algiers qui a été contractée lors de sa fin de saison dernière avec Bordeaux, puis aggravée lors de ses JO quasiment non participés. Donc non, c'est pas mal de garçons au fond du terrain. Donc Alexis Palisson s'est ressenti aussi les adducteurs. Donc on prend toutes les précautions parce que malheureusement aussi, on a une tournée de novembre qui s'approche et que la plus grosse difficulté pour nous, ça sera d'avoir un effectif à peu près compétitif. Derrière, devant, je pense qu'on aura des solutions. Mais derrière, on sera malheureusement impacté par la tournée de novembre puisque c'est quasiment entre 8 et 9,3 quarts qui risquent d'être absents, plus les blessés. Ça fait beaucoup. Et Richie est un KO suite à un protocole commotion. On a un délai de 72 heures obligatoire à respecter. Il a été respecté. Il y a un bilan en euros qui sera fait vendredi ou samedi selon le protocole, encore une fois, que l'on se doit de respecter. Aujourd'hui, sincèrement, je n'ai pas du tout envie de jouer avec la santé de ce genre de joueurs qui sont exposés très régulièrement. Quand je dis ce genre de joueurs, c'est de tous les joueurs, mais particulièrement ces joueurs qui, lorsqu'ils s'arrêtent, c'est qu'il y a une raison plus que valable. Donc on est dans les protocoles. Donc Richie, sa participation est grandement compromise, même si on espère avoir ce genre de joueurs pour ce genre de rencontre. C'est sûr qu'on souhaite avoir nos bons joueurs. Et Gillian, la blessure... Il y a eu un premier examen qui nous a rassurés sur l'instabilité de ses cervicales. Gillian, il aura une reprise à trois semaines éventuelle. Et à ce moment-là, il y a de nouveau un bilan en euros autour de sa stabilité. Et à partir de là, la décision sera prise entre une intervention ou une reprise du rugby. C'est un peu qui tout double. On n'aura pas l'entre-deux. Donc voilà, Gillian est... Bon, on perd des garçons qui sont des forces vives du club, mais comme partout. Oui, et une lésion d'un disque vertébral. Donc c'est pas rien. C'est une sale blessure contractée sur un plaquage dangereux. Mais ça, c'est... Voilà, on en fait nous aussi. Mais Sofiane, pour vous donner un ordre d'idée, on est parti sur un arrêt total de l'activité de six semaines. Donc pour moi, dès l'instant que ça dépasse 15 jours, c'est un long moment. Il s'est bloqué le dos, comme ça lui arrive malheureusement régulièrement depuis une ou deux saisons. Voilà, Luc a du mal un petit peu à enchaîner. C'est dommage parce qu'on aurait aimé... Je pense que le rugby du week-end était peut-être en phase avec ses qualités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...